Après deux matchs nuls consécutifs, le PSG a retrouvé la voie du succès en disposant des Guingampé qui restaient eux sur trois victoires de rang. Pastore ouvre la marque à la 18ème minute, le premier but de l'argentin El Flaco et le premier but d'un autre argentin également en Ligue 1, celui d'Andrel Di Maria pour le 2 à 0 à la 77ème minute. Zlatan Ibrahimović lui va également marquer son premier but de la saison, son 107ème depuis qu'il porte le maillot du PSG. Les parisiens s'imposent 3 à 0 et confortent leur première place. Grâce à sa cinquième victoire de rang, Saint-Etienne se place à la deuxième position, un court mais précieux succès à 3, 1 but à 0. L'unique but de la rencontre est inscrit contre son camp par le Troyen Thomas Aïas. Le gazélec d'Ajaccio a longtemps cru en son premier succès en Ligue 1 avec l'ouverture du score de Mohamed Larbi juste avant la mi-temps. Mais juste avant la fin du match, Rennes égalise grâce à la quatrième réalisation de Giovanniscio, deuxième match nul pour Rennes qui glisse à la troisième place. Face à Bastia, Loel signe sa première victoire de la saison à Gerland et se replace au pied du podium. C'est Aldo Kaloulou qui pour sa première titularisation s'illustre à la 18ème minute. Un pur produit du centre de formation lyonnais qui se montre à son avantage. Tout comme un autre gonne formé au club, Corentin Tolisso à la 88ème minute, 2 à 0 pour Loel. Pas de vainqueur, pas de but dans ce match à Jambouin entre deux des équipes surprises de ce début de championnat, Angers et Reims. Pas de but du fait des belles prestations des gardiens notamment, Johnny Placide dans les buts Rémois. Les deux formations possèdent 12 points chacune. Troisième victoire consécutive pour Lorient qui remonte à la neuvième place à un point de son adversaire du soir Canet. Deux buts suite à des coups de pied arrêtés en première période ont permis le succès des Merlues. Le premier est inscrit par Moukanjo, le deuxième par Majid Varis. C'est le carton de cette 7ème journée, la victoire 6 buts à 1 de Nice face à Bordeaux. Pourtant les Girondins avaient ouvert la marque rapidement dès la 6ème minute. Suite à ce beau mouvement collectif, c'est le tchèque Jaroslav-Plasil qui ouvre la marque. L'égalisation est signée Valère Germain, 4ème but pour l'ex-Monegasque. Le 2 buts à 1, juste avant la pause, inscrit par Mickaël Lebihan, l'ancien joueur du Havre, meilleur buteur de Ligue 2 de la saison passée. 2-1 à la mi-temps pour Nice, puis 3-1. La tête de Lebihan est repoussée par Carasso sur son propre défenseur Nicolas Pallois. 3 buts à 1 et le cauchemar des Girondins continue. Lebihan sert Benarfa sur un plateau pour le 4 buts à 1. A thème, Benarfa va inscrire son 4ème but de la saison pour un doublé. Une frappe croisée en puissance dans le petit filet de Carasso, 5 buts à 1. Benarfa va céder sa place à Alexandre Mendy qui va marquer en fin de partie. Nice impose 6 buts à 1 et possède la meilleure attaque de Ligue 1 avec 16 buts inscrits depuis le début de la saison. Période extrêmement compliquée pour les Montpellierains qui s'inclinent 3 buts à 2 à la Mausson face à Monaco alors qu'ils menaient 2 à 0 suite à des buts en première période de Congrès et Guido Cario contre son camp. Mais en deuxième période, les Monegasques inversent la tendance en marquant donc 3 fois. Tout d'abord par Fabio Coentrao qui réduit la marque à 2 buts à 1. L'ancien Canet Thomas Lemar va ensuite égaliser et marquer son 3ème but depuis le début du championnat. 2 buts partout et à la 95ème minute, c'est Fabio qui va transformer le pénalty pour concrétiser le succès de la SM. 3 buts à 2. Mené au score par les Toulousains et ce but de Martin Breswaite, les Marseillais ont fini par égaliser dans les arrêts de jeu grâce à Michy Batshuayi. Premier but et premier point à l'extérieur pour l'OM. Un total de 24 buts en 9 matchs lors de cette 7ème journée de Ligue 1. Deux victoires à l'extérieur, celle de Saint-Etienne à 3 et Monaco à Montpellier. Le PSG déroule contre Guingamp tout comme Nice face à Bordeaux. L'OM s'impose pour la première fois à domicile. L'OM arrache le nul à Toulouse. Comme depuis la deuxième journée, le PSG est leader. 1 point devant Saint-Etienne et 3 devant Rennes. Suivent ensuite 4 équipes à 12 points dont Lyon au pied du podium. Monaco retrouve la première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Marseille occupe la 12ème place. Suivent ensuite 5 équipes avec 7 points, avec notamment Lille et Nantes avec un match de moins. 3, le Gazélec d'Ajaccio et Montpellier sont toujours relégables. Mais l'ordre a changé, le Gazélec gagne 1 place. La prochaine journée avec le PSG qui se déplace à Nantes en fin d'après-midi le samedi. L'OL va à Bordeaux. L'OM le dimanche accueille Angers. Et Saint-Etienne affronte Nice en clôture. L'OM le dit. Musique 200v. ...